Salut à tous et bien sur Magic Arena IFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien. J'ai extrêmement peur. Aujourd'hui, le... Pourquoi tu es extrêmement peur ? Parce que tu es maître du montage. Je suis maître du montage ? Non mais je pense que j'ai lancé le record un peu trop tard. Parce qu'il s'est passé une petite game-ass là juste avant. Vous l'avez vu peut-être, je ne sais pas encore. Non, non, ils ne l'ont pas vu, s'il vous plaît. 4 Clandfall aujourd'hui. On va les vérifier. Le deck est incroyable. Oui, c'est vrai que tu peux les vérifier. Le deck est vraiment fou. Le deck est incroyable, comme dirait Twitter. Ban Omnath, oh my god, what are you doing, what is it ? On les connaît, les gens de Twitter. Tout de suite, ça appelle au ban dès qu'il y a une carte un peu forte qu'ils n'arrivent pas à battre. Aujourd'hui, on vous présente la vidéo, on ne sait pas encore si ce sera problématique dans le futur. Oui. Parce que c'est vrai que le deck est quand même très très fort. C'est validé. Je suis à 6 ou 7 zéro de mon côté. Je suis à 22,3 du merde. Voilà, donc c'est 29,3 au privilé. Au moment où on tourne la vidéo, c'est le jour où vous la voyez, si vous la regardez le lundi. Le deck a quand même à peine 72 heures dans les pattes. Il faut quand même laisser le temps, même s'il y a beaucoup de games, de trouver comment le bad, que la méta se forme, etc. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit vraiment si problématique. On commence par ça, on peut parler de l'ADL parce qu'on sait que ça fait déjà beaucoup de débats par-ci par-là. Ça fait vite débat, mais au global, ce qu'on voudrait faire passer comme message, c'est que si le deck est trop fort, je préfère qu'on s'en rende compte en essayant de le battre plutôt qu'en mettant des messages sur Twitter. Exact. C'est-à-dire que la plupart des gens qui se plaignent de Omnat n'ont pas essayé d'avoir déjà la meilleure liste, n'ont pas essayé de battre le miroir, n'ont pas essayé de jouer des decklists qui le battent bien. Pour vous prendre un exemple, il y a notamment un Sultai qui a gagné le challenge sur MTGO et qui est un Sultai très adapté à 4C Omnat. Évidemment qu'il y a du mal contre un peu les restes du deck parce qu'il dédie tout son deck pour battre Omnat, mais ça marche. Quand on veut le battre, on a des Dimir Control qui se mettent en place, qui battent bien Omnat. Donc en gros, la puissance proactive du deck Omnat, Cobra et compagnie est vraiment très très puissant. Après, les gens n'ont pas forcément les meilleures listes. Nous, on a vraiment là, on vous présente une liste, elle est aux petits oignons méga calés, méga calibrés. On l'a joué pour vous, on a pas mal tryhard, elle est sur perf, on en a discuté avec des gens, il y a plus de 250 games à l'heure actif. Le side, il est carré solide, il y a les tables de side que j'ai postées sur Twitter. Donc là, on vous amène une espèce de, je veux dire, le 7-0 et le 22-3, c'est pas juste Omnat et Cobra de Lotus. C'est notre liste qui est un petit peu travaillée, où on arrive aussi à battre les Mirrors. Si vous, vous jouez les listes que vous voyez ici et là, peut-être que vous n'aurez pas un aussi bon win rate. Donc voilà, avant de parler de ban, comme tu l'as dit, testons, essayons de battre, jouons et on verra dans quelques semaines. Exactement. Avant de vous parler du coup de la deck list, merci beaucoup à MagicBuzz, notre sponsor. Petit code VALLEYPL2020 que vous pouvez utiliser sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. 1€ égal 1 point, 150 points, 50 bons d'achat. C'est cumulable pour avoir plusieurs bons d'achat d'un coup ou plusieurs bons d'achat stockés sur votre compte pour les utiliser comme vous voulez. Ça régale. Merci beaucoup à ceux qui ont utilisé le code, ça nous soutient ou ça nous soutiendra si vous l'utilisez un jour, une seule fois par compte. Et MagicArenaFR, pas sur la boutique Epic Game Store, sur Epic Game Store, j'allais dire sur MagicBuzzard. Si vous voulez acheter ou pratiquer des... Oui, en fait, achetez sur la boutique Epic Game, vous pouvez mettre notre code MagicArenaFR et on a un petit pourcentage qui nous est alloué. Exactement, et c'est gratuit pour vous. C'est comme un système d'un peu de parrainage. Voilà, merci beaucoup. Du coup, cette deck list qui est incroyable, franchement, de solidité, dans un état où on n'a plus les Raveland, où on pensait que jouer peut-être tricolore, ça allait être un peu compliqué, ça dépendait de la tricolorité et tout, là, on joue quatre couleurs et ça tourne très bien. Et ça tourne vraiment très très bien. Je vais te laisser présenter un petit peu le deck peut-être, parce que c'est vrai que tu as beaucoup travaillé à deck list. Moi, je n'ai fait que prendre cette DL et rosser des gens avec. Et c'est cool. J'ai consacré plutôt mon temps à essayer de battre ce deck avec différentes versions à tester. Du coup, on pourra en parler peut-être dans la vidéo ou dans une autre vidéo. C'était intéressant aussi, mais du coup, j'ai plus travaillé comment le battre plutôt que de jouer. Ah, mais tu vois, on se répartit bien les tâches, c'est cool. C'est très très bien. Et du coup, si vous voulez des infos, vraiment sur le Discord Perf, qui est un Discord dédié au Magic Compétitif français, où on partage les deck list, les techs de side et les match-up, je crois que j'ai mis X pavés pour expliquer un petit peu comment j'estimais battre le Mirror, pourquoi cette deck list, quels sont les slots et tout. Il y a plein d'autres personnes qui participent et qui ont fait encore plus de games que nous deux réunis. Donc voilà, si vous voulez vraiment devenir un expert du 4C Landfall, et la France est plutôt bien placée dans l'expertise du 4C Landfall, rejoignez le Discord Perf. Et du coup, pour cette deck list, ce qu'il faut comprendre de base, c'est qu'il y a une interaction qui marche très très bien dans le deck, c'est Cobra de Lotus avec des passages merveilleux, ou avec n'importe quel land entre guillemets, parce que ça permet d'accélérer votre deck, et Omnat avec des passages merveilleux aussi. Parce que la capacité de Landfall, du coup, elle est décuplée avec les effets de passages merveilleux, parce que ça vous permet de faire venir 2 terrains sur le champ de bataille pendant le même tour. Donc ça, ça va vous ajouter 2 manas quand vous avez Cobra de Lotus, et ça va vous ajouter 4 manas quand vous avez Omnat sur le champ de bataille. C'est la nouvelle façon de générer du mana dans le standard, la nouvelle façon de « ramper » entre guillemets. Et donc du coup, tous les gens qui ne vont pas respecter, qui ne vont pas gérer vos créatures, vous allez pouvoir accélérer votre deck. Cela dit, là où dans l'ancien standard, on rampait avec des spirales de croissance, ou avec des huros, ou avec des cultures, on ne pouvait pas interagir avec ce moyen de cumuler du mana. Alors que là, dans ce standard, là où Omnat est attaquable, c'est qu'on peut jouer des anti-bêtes. Vous pouvez tuer le Cobra, vous avez le droit de tuer le Omnat, avant que votre adversaire fasse n'importe quoi. Et vous pouvez contrer, puisqu'il n'y a plus TFR. Et vous pouvez contrer, évidemment, le Omnat étant bleu, il prend très très bien Mystical Dispute, d'où les petites deux disputes Mendek. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'établir assez rapidement dans la partie un Cobra de Lotus ou un Omnat pour essayer de générer du mana et caster des spells imposants, comme Ultimatum et comme Hugin. Si jamais vous n'êtes pas le joueur proactif, mais que vous devez jouer en réaction, parce que c'est des decks agro, le but du jeu, c'est d'avoir pas mal d'interactions. On a notamment les 4G en Krakos, parce que c'est une carte qui se trouve très très bien sur Terreur d'Epic, on reviendra à ce plan de jeu-là juste après. Et puis c'est une carte qui va gérer les Cobras adverses, notamment, ou alors les petites créatures des decks agro, notamment les petits gredins des decks UB, Dimir, Rogue, qu'on vous présentera prochainement sur la chaîne. Vous avez toujours Euro, parce que c'est une carte qui s'accélère, qui permet de trouver vos mana et qui en plus, en late game, permet de grinder, d'épuiser, d'être un petit peu ressourceux. On a une évasion dans les friches, parce qu'en Mirror et contre les decks Control, ça permet de donner du gaz, de donner de la ressource aux decks. Et puis voilà, le but, c'est vraiment de résoudre un Ultimatum de Genèse très rapidement. Et Ultimatum de Genèse, je vois plein de gens qui disent la carte, elle est un petit peu Gumbel, entre guillemets. Des fois, vous trouvez 5 lands. Si vous trouvez 5 lands, dans le pire des cas, les gars, vous avez draw 5 pour 7. Je veux dire, la carte n'est jamais mauvaise. Même si vous trouvez 5 lands, vous avez enlevé 5 lands du dessus de votre pack, c'est pas très grave pour le coup. Des fois, vous trouvez pas de permanent à jouer, mais du coup, après ça, vous récupérez tous vos contres en main. Donc c'est comme si vous aviez pioché 5 aussi. Donc cet Ultimatum, contrairement à ce que je peux lire à droite à gauche, il est tout le temps rentable, il est tout le temps très bien. Attention, il prend Mystical Dispute, donc il faut vraiment jouer le jeu des contres après le side, notamment si vous jouez en BO3. Mais voilà, cet Ultimatum, au pire, il pioche des cartes et dans le meilleur des cas, il trouve des Terreurs d'Epic avec des Kenryth et des Gentils Jaricots qui ont une force et endurance égale au nombre de manas que vous avez sur le board. Et ça va très très vite parce qu'en plus, l'Ultimatum de Genèse permet de jouer aussi vos terrains quand ils arrivent sur le champ de bataille. Généralement, vous pouvez trouver l'étal, vous pouvez tuer l'adversaire, qu'importe son nombre de PV, très très facilement. C'est presque un deck combo quand vous arrivez à résoudre cet Ultimatum de Genèse. Donc, tout le plan de jeu, c'est d'essayer d'établir un avantage de manas en début de partie, respecter les créatures de l'adversaire et résoudre un gros Ultimatum qui va vous faire gagner instantanément. Ce n'est que ça, ce deck. Après, c'est que des quantités et tout pour s'adapter aux autres decks du format, pour le coup. Il y a le petit Kenryth qui a été un ajout assez récent. Oui. Qui est vraiment très très puissant parce qu'en fait, il permet à vos créatures d'attaquer le tour où elles arrivent en jeu. Ça marche très très bien avec Ultimatum. Et d'ailleurs, vous allez le trouver sur Ultimatum la plupart du temps. Il permet de donner piétinement aux géantes tiges d'haricots et ça, c'est quand même pas rien. C'est ce qui lui manquait parce que du coup, des fois, vous attaquez avec une 14-14. Si elle se fait, entre guillemets, bloquée par une 1-1, vous avez mis 0 dégâts. Avec Kenryth, il va prendre 13 le mec. 13, c'est bon. Et c'est vraiment très très puissant. Et au-delà de ça, c'est une carte qui est aussi fonctionnelle contre les decks aggro. Ça vous permet de gagner des points de vide temporisés. Ça ne prend pas acte cruel parce que vous pouvez buffer vos créatures en mettant des marqueurs plus 1 plus 1. Enfin, il est vraiment très très impactant à tel point qu'on a cuté un Gargaroth dans le site pour en mettre un 3e Kenryth. Et vraiment, la carte est très très impactante. Il y a deux Mystical Dispute Mendex. C'est pour s'adapter au miroir. Je commence à rencontrer de plus en plus de miroirs. Et donc, du coup, on a envie de pouvoir contrer... Et les decks Dimirog ? Et les decks Dimirog, effectivement. On a envie de pouvoir contrer Omnat et Ultimatum de Genèse. Si dans votre ladder, là où vous jouez, il n'y a pas beaucoup de 4C Omnat. Vous pouvez repasser les deux disputes dans le side et rajouter Mendex, un Nugin et un Évasion dans les friches pour avoir un plan de jeu un peu plus strong que dès la game 1. Un peu plus... Je veux piocher que des cartes vraiment gazeuses, très puissantes. Et puis le side, on s'adapte au miroir avec des négations et des disputes, des calcinations de lames parce que ça, c'est un très bon ajout. Ça permet d'aller tuer les Kenryth adverses, ça permet de tuer les Omnats, ça permet de tuer les Terreurs d'Epic, donc toutes les menaces créatureuses de votre adversaire. Et en plus, ça respecte très bien les match-up aggro. Donc c'est une carte qu'on va rentrer dans les deux match-up. Contre aggro, on a aussi les Kenryth, les Ancètes Gargarotte. Contre les decks contrôle, du coup, on a nos négations, nos disputes et les évasions dans les friches. Et petite tech pour s'aider dans le miroir, nous, ce qu'on fait pour l'instant, ça n'a pas encore été validé, il n'y a pas eu de tournoi pro, on ne sait pas si c'est si crédible que ça, mais ça se passe très très bien dans nos tests. On cut les quatre géants et les quatre cobras, on rentre les trois négations, les deux disputes, les deux calcinations et un Kenryth, ce qui fait que du coup, vous avez un deck qui n'a que des contres et du gaz. Voilà. Et donc du coup, si votre adversaire, il a gardé des cobras et des gens en cracos contre vous, ces gens en cracos, ils ne servent à rien et ces cobras de lotus, c'est bien s'ils rampent dans ses manas, c'est très très bien, mais si vous contrez ses sorts, son cobra, il ne fait rien. Ça devient très vite optionnel. Et ça devient très vite optionnel. C'est un très mauvais top deck alors que vous, vous n'allez top decker que du gaz ou des contres. Voilà, petite tech. On va tester ça en ladder du coup ? C'est parti. Ladder mythique ? Allez, si tu parles ! Oh, ladder mythique en plus. Le deck m'a carry, les gars, de ouf. Si vous voulez monter assez facilement. Il est en train de me carry. Alors attention, le mirror, pas facile à jouer. Pas facile à jouer et peut-être qu'après cette vidéo, il y aura plus de mirrors. On ne sait pas la portée de nos vidéos, mais souvent on nous a dit que quand une de nos vidéos sortait, il y avait une recrudescence du deck qu'on présentait sur le ladder. Il y a aussi Croquis qui joue beaucoup à ce petit jeu-là. Il y a beaucoup la liste de Croquis. Croquis va s'atteler à la decklist. Il a dit les decks comme notes sont mauvais et entre parenthèses du moins pour le moment. Sous-entendu, je vais améliorer tout ça. Alors Croquis, j'ai un message pour toi si tu lis le français. Regarde la decklist des français. Oh là là. C'est sa decklist du coup, il l'a déjà vu. Ouais. C'est bien ça. On va enlever un petit cobra. On va enlever un petit cobra. On est obligé de passage tour 1. Est-ce qu'on préfère pas double Cove Draft plutôt que double Rho d'ailleurs ? Vu qu'on n'a pas beaucoup de landes en main. Si on prend l'interaction, ouais peut-être. Je crois que je préfère. Est-ce que c'est nous qu'on commence ? Eh bien j'espère. Les points faibles du deck c'est que quand votre adversaire joue des... Incroyable. joue des decks contrôle qui ont juste plein d'interactions, plein de défauts et plein de contres et du coup ils arrivent à battre nos decks. Donc typiquement si notre adversaire joue Sultai il a un bon match-up et on va faire attention. Yep. Les gens sont adaptés à ce deck-là. En haut ladder en tout cas. Ah bah il l'attend fort. Il faut bien réfléchir à la façon dont on lande avec ce deck. Très important effectivement. L'ordre surtout. Ce qui est important c'est que il y a une petite contradiction dans ce deck-là. C'est que vous voulez toujours 3 manas bleus, 2 rouges et 2 verts pour jouer vos ultimatums mais vous avez besoin d'un mana blanc pour jouer votre Omnat. Et donc si jamais vous avez posé un mana blanc pour jouer votre Omnat ça retarde forcément d'un tour votre ultimatum si vous n'avez pas de Cobralotus en jeu. Il faut vraiment prendre ça en compte dans votre décision. Et une autre chose sur Euro vous n'avez pas le droit de jouer la face verso de vos duals lande c'est toujours la face recto. Donc si jamais vous n'avez pas d'Euro privilégié d'abord de poser vos basiques par contre si vous avez des Euro jouez d'abord les duals lande dans la face que vous voulez les jouer pour pouvoir poser vos basiques à la main avec le Euro. Là tu peux faire Cobralotus Euro ce qui est ok. C'est même plutôt fort sympa. On voit qu'il joue des Augures il doit avoir des Oriens dans son pack. Et je pense qu'il allait chercher une gestion qu'il n'avait pas forcément en main là. avait un bleu. Bah du coup il est battu par notre double Cobra. Et là on peut même encore faire deux mana si on trouve quelque chose. Si on trouve un lande on pouvait refaire un Euro. Si on trouve un lande d'étape on peut refaire un Euro. Et on ne l'a pas trouvé. Deux mana pour rien. Ce qui est bien c'est que ça met une pause. Donc ça fait croire que tu pouvais faire quelque chose avec ton mana. Genre une spirale. C'est vrai. Ça c'est cool. Une spirale. Après je ne sais pas si ça te propose une spirale si tu n'as pas de quoi contrer. mais il peut croire qu'on a je ne sais pas n'importe quelle interaction un genre en Krakos ou quoi que ce soit. Ok. Ça ça nous empêche pas plus que ça pour le coup. Pour l'instant non. Ça c'était la fausse bonne idée du début de format. Nous on en est un peu revenu. À voir. Oh on trouve Omnath. On va proposer 4 points et Omnath je pense. On peut faire 4 points Omnath. Après il doit être adapté Mendek. Il doit avoir ou des essences 4 heures ou des disputes. Je ne sais pas si on ne peut pas tourner un petit peu autour de ça. Après tu vois il continue à prendre les points à ne pas gérer nos Cobra. Je pense que c'est tu peux quand même tu aurais pu attaquer avant. Ah bah rien du tout. Ça c'est pas trop grave de l'attaquer avant. Et pas d'interaction. Bon bah ça déroule bien. Il va falloir trouver des lampes. On va prendre un Extinction Event ici sachant que les decks en jouent. Pas énormément non plus. Ok on prend Ashok c'est plutôt gentil Ashok ça va aller. Il va faire quoi ? Il va boomser notre Omnath s'il fait ça il est mort. Quel est le bon plan ici ? C'est dommage qu'on n'ait pas eu un mana d'étapé. Ça nous aurait permis de faire Hugin. Ouais. Là tu peux terreur des piques. Ouais le problème c'est que la terreur elle fait pas grand chose quoi. Tu peux aussi Ouro. Si on eu Ouro qu'est-ce qu'on a le droit de trouver ? C'est pas un deck qui est si facile que ça à jouer. D'ailleurs si on attaque on est sûr de pouvoir tuer son Ashok on va juste donner un Cobra dans l'histoire. T'as peut-être raison on va juste passer par terreur comme ça on a un drop pair un drop impair contre Extinction. Ouais. Et on va proposer une phase d'attaque. Ça a l'air glicent. Une phase de bourre comme on dit par chez moi. Ouais je pense qu'il faut gérer l'Ashok sinon ses bloqueurs vont être un peu trop reloux. Et là il a le droit de manger un Cobra. S'il gère pas cette terreur des piques il peut prendre juste l'étale sur la pose de bête. Ouais l'étale le tour d'après. C'est vrai qu'avec terreur des piques ne serait-ce que jouer votre Euro va mettre 6 points face va gérer un Plein Soaker ça va être très puissant. Il peut bloquer le Omnath pour garder son Ashok ce qu'il ne le fait pas. Ça paraissait pas incroyable mais... Si t'es dans une optique de gagner du temps t'as gagné un tour tu refais un token. Je pense que là il doit avoir un deuxième Ashok pour booncer la terreur et essayer de gagner du temps comme ça. Ouais. Interaction peut-être. Lui il sait ce qu'il veut battre en tout cas. Son deck est censé battre le nôtre. On va voir jusqu'où... Ouais parce que pour jouer Enigme des Rotantes main deck Ouais jusqu'où c'est réaliste. Ok donc du coup on avait bien tourné autour. Il dit un paire. Ok fine. On n'a pas le droit de ramper à cause de ça mais en fait notre deck rampe pas. Pas plus que ça. Avec Cobra et Omnath c'est vrai qu'on n'est pas ou pas trop mal. Alors on a 7 manins disponibles. Si on lande Ouais on n'a toujours pas toujours pas Hugin. On peut faire un petit euro. On va faire un petit euro. Génératrice. Je réfléchis si on ne voulait pas double non. Des fois Omnath comme il se remplace ça ne te dérange pas des fois de le rejouer. Je crois qu'on va y aller du coup. Ouais. D'abord attaquer au préalable et on va jouer un deuxième Omnath. On ne fait pas la meilleure sortie que le deck puisse faire mais ce n'est pas grave c'est un deck aussi qui est ressourceux qui est capable d'aller en late game. Tu n'es pas obligé de faire turbo ultimatum pour gagner tes parties. On a le droit de jouer des games un petit peu serrés et c'est pour ça que le deck est fort aussi. On voit Ah tu aurais pu faire ou pas ? Non. Cette carte aussi me dire. Non non j'en ai plus On voit qu'on a encore trois cartes en main qu'on a mis la pression à l'adversaire. On se permet de jouer des doublons juste pour avancer un peu dans le deck. Ouais. Pour un triom. Ça fait Huggy une tour d'après ça ou quoi ? Non. Ça fait Huggy une tour d'après ouais. Non on sera à 7. Ah oui puisque c'est un terrain qui arrive d'étapé. Euh tapez pas. Passage merveilleux on peut faire Il n'a pas fait grand chose normalement c'est des listes là pack beaucoup de contres pour respecter nos menaces. Du coup nous on va lui donner à bouffer petit à petit pour et puis réanimer des Euros. Là c'est quoi l'histoire ? L'histoire c'est 4 points avec Omnath. Tu remets 4 points et terreur des piques. Ouais et ça tourne encore autour d'Extinction Event. C'est plutôt une bonne chose. On aurait même pu d'ailleurs On aurait dû attaquer avec Cobra Lotus pour réanimer Euros. C'était peut-être meilleur. Bah tu peux réanimer Euros maintenant. Ah oui déjà ouais. C'est bien non ? Je crois qu'on va quand même passer par Omnath plutôt. Ok. On va vas-y. Je dis ça est-ce que si on met terreur ça le met pas vraiment très très mal le tour d'après. Il est sujet à l'étale sur Euro. Ah ouais ? Ah bah si terreur passe on fait Euro il est mort avec face d'attaque. Ah oui avec face d'attaque ouais. C'est vrai que pour moi terreur des piques ça n'attaque pas. C'est juste une espèce de Gatling tu vois qui tire Gatling ou alors on les garde en main moi ce que j'aime bien faire c'est en mode j'ai plein de mana on l'a en let game je fais terreur des piques je te tue tu vois. Donc peut-être qu'il faut passer Ouais tu peux juste rejoindre Omnath aussi si t'as peur d'un contre c'est moins grave de se faire contrer l'Omnath. On a vraiment plein de possibilités avec ce deck là toutes les lignes que vous prendrez elles vont avoir un effet sur votre partie et vous pouvez mal jouer les games pour le coup. On n'a pas le droit de ramper donc on va juste faire ça et le tour d'après on pourra passage. Trionne tranquillou Quoique cela dit si on fait passage ici même si on reprend un land on peut jouer terreur des piques dans le tour. Parce que je vais reprendre un land qui est à P Ouais Je crois qu'il faut terreur des piques en fait. Ouais vas-y. Là on voit que toutes nos menaces elles passent donc on va aller au bout en fait. 38 PV il ne tuera pas comme ça en tout cas. Non et le problème de ces decks là qui sont adaptés pour battre l'Omnath c'est qu'ils ont du mal à tuer en fait. Tu vas tuer avec des chars Tifun et c'est quand même fatigué quoi. Je trouve que Enigme déroutante c'est un peu en kikinant mais s'il n'y en a qu'un on s'en fout. On peut facilement tourner autour. C'est vraiment pas très bon pour le coup. Je peux même renvoyer un land que je vais avoir envie de cycler. Ouais. Nous on a vraiment on a vraiment arrêté de jouer ça pour le coup. Et tu peux pas faire Ouro là en plus de 4, 5, 6, 7, 8 Non il manque un moment là. Deuxième rouge on l'a déjà. Non mais on peut Euguin cela dit. Ouais. Après Euguin j'ai l'impression que Terre d'Epic c'est plus chiant pour lui. Bah si on peut Euguin bien sûr. Ah si il y a 4 j'ai mal compté. C'est ça la puissance de ce paquet là quoi. Le tour est un peu long parce qu'on cherche à jouer correctement pour le coup. Tu peux aussi un peu autopilote balancer tes cartes. Ouais sur la 2 j'ai fait ça j'ai bien gagné aussi. Mais contre ce deck là qui a des comptes qui est adapté à toi là on va prendre une dispute probablement. Mais c'est un compte qui est passé et on n'aime pas. Oh là là là. C'est... Ah bah il est mort. Non 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 mais 6 points. Parce que tu peux lander avec Ouro et mettre 4 avec Ominat et le tuer. Ah bien joué putain t'es bon. Easy game. Easy. Easy game. Ah 6 plus 4 je l'ai toi. Ouais tu l'as fait celui-là. En vrai ouais on s'en fout. Ouais c'est Ozef. Ah peut-être il aurait voulu d'ailleurs mieux prendre un basic si jamais la game n'était pas fini. Non parce que je peux les recycler. Ouais mais là tu vois tu commences à avoir plus que 6 landes alors que basic ça te fait de 2 malins sur Cobra de Lotus. Bah il est mort donc il est mort mais... Gigi. C'est bien. Ah c'est un bon jeu. Oh là là la vitesse le mec il connait son paquet. un peu vrai. Je vais même te dire plus je vais me moucher pendant cette vidéo. Mais n'hésite pas. Je suis toujours le dernier cut à chaque fois qu'on te contrôle c'est en fonction de sa DL tu vois. En fonction que le mec nous propose. Je peux pas me dévorasser de ce Covid moi. Ça va ? Ah pas une blague. On se serre la main. Ça va bien même. C'est pire. Yes. Let's go contre. Il n'a pas joué grand chose. Non normalement ça joue plein de contres et tout. Je pense qu'il a pas fait la meilleure sortie. Après honnêtement aussi il joue Conformum enfin Enigme déroutante. Conformum C'est pas bien quoi. Bah non. C'est pas bien. Pourtant ça a l'air fort du lit. Si le mec a déjà landé ça te redonne même des gens de foule tu vois. Mais ouais mais non. Du coup. C'est vraiment pas très bien. C'est vrai que c'est pas en fait comme tu rampes avec Cobra et Omnath qui génère du mana qui ne pose pas de land ça compte un peu dans l'ancien format dans l'ancien format ça aurait été bien plus fort un peu plus fort où tu faisais que poser des landes alors là tu regardais des spirales comme ça Ah bah il est bien. Ok. Pour deux piocher une carte reprenez un land en jeu. En plus il n'y a pas landfall c'était vraiment bien alors que là en fait il te redonne même du gaz le mec. Ouais. Un max de gaz dans ce deck là. Ouais c'est vrai que c'est pas c'est pas la side tech dont le monde avait besoin. C'était la side tech jour 1 et nous là on essaye d'être un petit peu à jour de la meilleure liste et pour le coup il n'y a plus ça. Tu sais ce qui me manque je pense pour bien en kikiner le deck ce serait peut-être des dobbins veto. Du coup on y aurait accès aussi. Pour dire non. En fait c'est un contre incontrable histoire de dire vraiment tu ne vas pas faire passer tes ultimatres. Effectivement. Après cela dit pour le mirror on les a aussi. T'as aussi tes dobbins. Ouais non mais tu le mets en blanc noir. Après la couleur blanche elle est vraiment minoritaire on va se plasher donc du coup c'est quand même pas évident de pouvoir caster. Je crois qu'on garde cette main là. Moi je garde quand j'ai mon side en main de départ mais la main n'est pas incroyable. Bah en fait après side c'est vraiment le jeu des contres tu veux juste aligner tes landes et faire passer tes menaces. Là on est pépouze. Trois petits triomes on a toutes nos couleurs du coup. Ce triome tapé tour 1 c'est vraiment la folie. Vous savez pourquoi ? Parce que ça te permet de jouer Omnat et de ne pas décorver un ultimatum. Ouais. C'est juste oh bah mon pote t'es vraiment t'es deg là. On s'en fout loulou. Ouais t'utile. Je vais d'abord poser ça parce que je sais que je ne voudrais vraiment pas le poser en pleine. Ok. Donc oui note quoi. Négations elles sont belles. Elles sont belles les nouvelles carrément. Je n'ai pas regardé s'il y avait un skin pour les nouvelles négations. Lachetable. On a un géant tige de haricots. On n'a pas le droit de jouer. On ne peut pas trop jouer. Bon on fait passe. On n'est pas pressé. Tu peux le jouer pour ne rien prendre aussi. Je le mets juste en aventure. Pas fan. Ce n'est pas le meilleur play. Mais why not ? Avec une dispute à la base de la négate on serait méga frais. Il serait comme ça. Le tour d'après on sera double négate. Pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Tu vas tenter le home note ou pas ? Ça dépend de ce qu'il nous joue. Mais je ne crois pas sinon. Sur son tour 4 je ne suis pas sûr qu'il fasse grand chose. Il peut faire Teferi et vraiment il est puni si je fais ça. Il fait Teferi Master of Time. Tiens si tu veux tester l'émote je ne sais pas si tu l'as ajouté. Quelle émote ? Ah non je n'ai rien testé. Non tu ne vas pas ajouter. On va passer le tour. Avec un land en main on aurait... Ah non je suis con il a confondi que l'un land. On n'aurait pas eu gros. Il va chercher des landes d'accord. Il s'est dit c'est moi qui rentre. Sa version elle est étonnante du coup. elle est pour le moins étonnante. Tu habites ici. C'est un endroit curieux. Ah je vois de l'eau. Écoute on lande on lande on lande c'est ça qui est bon là. 2, 3, 4, 5, 6 je ne peux toujours pas jouer ma negate. Très conservateur les gars. Très conservateur. On ne rentre pas dans ses contres. On jouera l'homme nat le tour d'après quand on aura le loisir de negate. Parce que lui il ne fait rien non plus de son côté. Il a cherché un peu de lande il a pu chez les cartes. J'aurais pu euro et refuser de poser de lande et avoir quand même negate. C'est une erreur. C'est une erreur pour le moins curieuse. Ça dépend parce que lui il est aussi dans l'optique où il veut peut-être placer un achioc avec des contre-backup. Du coup avoir double negate tu peux en donner une. Juste pour le fait qu'il ne voit pas ma main ça a de la valeur. Et là s'il veut contrer ma negate je laisse résoudre et du coup on est sûr de jouer un play impactant le tour d'après. Zimpacto. Zimpacto. Est-ce qu'il veut contrer ce contre ? Il contre ce contre. Quoique alors attends si je negate ici derrière je suis sûr de résoudre un truc cool mais ça me paraît quand même un peu fou laisser résoudre. Parce que s'il ne prend pas un negate tu as encore un contre. S'il la prend il y a de grandes chances que tu puisses quand même résoudre un truc sauf s'il a encore un contre en main. Je pense qu'il va nous emmener nous enlever Omnath. Non mais t'as raison parce qu'il fallait essayer de résoudre. Ultimatum. Ça n'arrivait pas de suivre le garçon. Ça lui fait peur. Il sait ce que ça fait. Il sait ce que ça fait exactement. Je vais aller chercher un géant et je vais reprendre un lendemain pour être sûr de lander à tous les tours. Vu que t'as pas lander c'est gratuit de le faire. Je suis con je vais même pas reprendre de lendemain. Qu'est-ce que je raconte ? Mais suis-je fou ? Ah oui j'ai cru que t'avais dit ça. Non je lui dis juste des conneries. Vert plutôt. Dans la quinte. Ouais. Il est en temps sur haut mais il faut pas. Il faut pas. Il faut pas. On a toujours plus de cartes en main que lui. Les gars les games c'est vraiment du gaz des contres mais du coup tu gazes pas dans ses contres. T'essayes de faire passer ton gaz quand lui il s'amoindrit. En fait c'est deux mecs qui au feu rouge appuient à fond sur l'accélérateur mais ils partent pas forcément quoi. Exactement. On a le droit de proposer Omnat et d'avoir un contre-up. Ouais j'aime bien. J'aime aussi Uro juste pour piocher une petite corde. Ouais t'as pas lander donc tout est bien. Même un petit cobra en mode tiens. Un petit cobra en mode Antibet sur Uro Prends le G In response Là on va l'avoir au late game on va l'avoir en fait toutes nos cartes sont chiantes pour lui. C'est vrai que là genre moi je suis mono FG je discarde je fais OUF Y'a des mecs qui voient ta main ils concèdent je les adore Mais pas de suite tu vois y'a un petit temps tu vois ils regardent un peu ça 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 et ils font je bats ça ou pas ? Je veux pas J'adore ce plan de jeu en mode fou de bonne carte en fait Bon Terreur d'Epic c'est pas incroyable à la main mais ça nécessite une gestion sinon ça met des points C'est ça c'est qu'il doit la contrer et s'il la contre pas et qu'il la tue pas Ouais Ça fait partie des plus mauvaises cartes du deck parce qu'elles sont pas impactantes plus que ça mais t'es obligé d'en avoir une certaine quantité pour avoir des ultimatums un peu pétés Là c'est un petit Omnath qui part on continue à avancer C'est un petit Omnath qui part effectivement Non tu n'as pas joué celui qui était révélé on donne petit à petit J'adore ce deck alors il faut le dire vraiment dans le gameplay surtout les dynamiques post-style qui sont très contrôlés ça vous demande de bien réfléchir bien séquencer vos lentes c'est un jeu qui est intéressant à jouer Je sais pas s'il est trop fort ou pas mais en tout cas il est cool Vraiment très très cool à jouer Toi aussi t'as pris plaisir à faire tes 6-7 games ? J'aime bien surtout que Omnath c'était une carte que j'adorais dès qu'elle a été révélée et pas pour le construire je me suis dit bon ma 4 couleurs on le voyait plus effectivement en EDH ouais et du coup d'ailleurs pour l'EDH question est-ce que tu le verrais en mode on abuse de sa capacité ou plutôt on a quelques cartes qui permettent de faire ça et il donne juste des bonnes couleurs et il y a juste des bonnes couleurs pour jouer toutes les belles cartes qu'on veut bah moi tu me connais je préférerais juste avoir les bonnes couleurs et jouer toutes les belles cartes qu'on veut et d'accord mais franchement abuser sa capacité ça doit être très drôle ouais tu peux faire ultimatum ultimatum negate backup non si j'ai pas negate backup c'est oula putain non je ferais pas ultimatum merde je peux pas me l'empêcher c'est plus mort que moi les gars il joue emprunteur du coup il a Zaret ça c'est sûr et Zaret c'est très très grave contre nous très très dangereux attention ouais alors là si tu comptes pas passage tu peux enfin passage merveilleux parce que maintenant tous les bilans ne s'appellent pas ouais je fais pas passage merveilleux ce tour-ci quoique si je passe ça j'avais le droit à quoi ça m'accède je veux toujours être negated alors vas-y t'en fais annuler si je peux passer j'ai 4 j'ai 8 mana 4 ouais t'as 8 mana donc ça ne m'ouvre rien ça t'ouvre pas negate avec ultimatum donc vous met le garder pour ton prochain ouais et juste faire ça gagner 4 PEV et tu peux Cobra de Lotus et je vais Cobra de Lotus effectivement il est fantastique ce deck il est fantastique les gars ah attends si tu faisais Cobra de Lotus ça suffisait ouais mais c'était tu vois c'est la double contre on est deck ça rendait juste Cobra gratuit ça faisait pas fantastique ce deck formidable il est formidable la janson de Stromae d'ailleurs formidable a été inspirée par ce deck intraitable traiteur intraitable j'adore là il se dit je contre ou pas ah bah vas-y contre le qu'est-ce que je me fais de ce Cobra contre le ce Cobra n'hésite pas de ce Cobra alors en vrai on fait les malins ça va la Zaret ça prend pas grand chose mais quand t'as Hugin au cimetière tu vois flou Zaret d'ailleurs si jamais vous jouez en papier contre quelqu'un qui dit bah je reprends mon emprunteur je vous arrête vous pouvez dire ah bah non finalement je bloque vous avez le droit de le dire et le mec fait oh non ou alors Zaret tu lui serres la main tu fais pas bien jouer le mec a concédé ouais le mec qui range ses cartes il fait non non je vais bien jouer c'était un bon play les techniques de Filou alors ne faites pas ça je le fais jamais ça oh je le sens il galère là il a la fois fatigué par contre si vous jouez mal ce deck contre ça par exemple il a la fois fatigué si vous tournez pas autour de ses comptes c'est juste en mode vous slammer des menaces dans des contres et lui à un moment il va vous jouer à un ashock que vous gérez plus vous pouvez vite perdre quand même si tu savais comment on s'en fout ouais après là les passages ils deviennent vachement moins intéressants bah en fait vu que ça ramène 4 mana et que tu vas juste prendre des landes qui sont tapées on s'en fout s'il commence à en avoir 3-4 peut-être que là on va peut-être pas trop faire de passages merveilleux on fera plus de passages mais en vrai tu vois ce qui est bien c'est qu'on a quand même assez de mana pour jouer nos cartes donc un peu aux F là on va tenter ultimatum il va prendre Zaret Zaret titan Léonard pour ceux qui ont joué à Carnage il y avait un personnage qui s'appelait Zaret il s'appelait Jaret pas Zaret c'était une espèce de les Léonards c'est des espèces de lions et il était là en mode avec un gros bouclier dans une arène en mode colisée en mode c'était le gladiateur c'était Z-Boss il va rosser des types alors qu'est-ce qu'on me fait là où est-ce qu'on me va j'aime bien Terreur d'Epic j'ai un tige de haricot il meurt ça se passe pas toujours comme ça on peut passer par Cobra histoire qu'il se remplace et ça permet de renvoyer un lande qui aura été tapé pas de landes c'est plutôt solide oh solide on aurait dû payer avec ça pour pouvoir recycler le lande de toute façon là il va enfin tu pourras quand même oh l'erreur oh mais il va prendre l'enfer j'adore oh j'adore vas-y donc j'y vais donc fais-tu donc je fais-tu donc bleu don je pense oui de toute façon on est bien on est fonctionnel on va renvoyer ces deux landes là et du coup on a ultimatum plus compte backup alors faudrait qu'il les negate plus dispute et si c'est le cas d'ailleurs vas-y prends les deux landes tapées mais t'aurais pu aussi reprendre des landes que enfin tu es engagé d'abord tes mana puis tu les reprenais c'est ce que je veux te dire ouais ça marche très bien comme ça ouais ouais et là attention c'est le bluah bonsoir salut bon elle fait pas 1000 triggers de landes faux là il y a juste le quatrième qui part c'est tout sur la pile exactement ah non ah mais non j'ai vu qu'il y avait ça ah j'aurais pas dû les jouer du coup ah mais non bon c'est pas très grave en vrai on va juste reprendre ce qu'on a joué donc dommage le cycle ah ça j'ai mal joué t'en reprends beaucoup t'en reprends 6 résolution bah ouais résolution bon c'est pas dramatique mais c'est chiant c'est un peu chiant quand même on a plus que trop en jeu peut-être fait une connerie en fait ouais je crois qu'on s'est un peu emporté et putain c'est vrai combien on a double en fait ah j'aurais pas dû les poser mais non mais en fait tu peux juste refuser oh oui je sais j'ai fait une connerie et bah voilà comme quoi on perd facilement les games aussi quand on fait de la merde mais tu vas voir on va quand même la gagner c'est ça qui est beau ouais je suis quand même bien déçu faut pas te mentir que active don ah ouais d'ailleurs on pouvait pas prendre le malin en réponse c'est pour ça que ça te demandait de résoudre on a fait n'importe quoi là oh le srow srow tu pouvais mettre un marqueur ah non tu gardes ta negate ah ouais ouais non quand même pas avance des fossés de land putain mec je suis full deg ouais ouais encore encore une île voilà qu'est-ce qu'on a fait on va pas louper nos land drops qu'est-ce qu'on a fait c'est une démonstration les gars on va vous montrer que même en faisant ça on gagne le match bah là on peut gagner parce qu'on a juste un board qui gère pas mais putain je viens de je viens de complètement srow quoi déso en vrai tu repars on est rien c'est chiant quand même land omnat je dis non ouais je suis contre contre don s'il a rien est mort il avait pas de contre avant donc ça veut dire qu'il a pioché s'il a non mais il peut avoir double anti-bête après il aura pas le mana noir si c'est son anti-bête qui joue en land pour l'instant il bloque pas l'emprunteur donc oh ça peut nous coûter cher là le srow non je pense pas voilà yes never punish c'est ça magic j'adore c'est dégueulasse c'est dégueulasse désolé pour cette erreur en vrai on doit juste 1000 fois gagner je pense pas mes landes et il est juste contraint par la value il est satellisé mais le fait qu'en plus on reprend tout nos landes en main et qu'on le sattelle quand même c'est pas du tout un bon exemple pour la jeunesse ah ne faites pas ça mais c'est pas grave c'était cool mais au moins ça montre un corner case en plus toute la vidéo on dit ouais confondis complètement c'est rien non mais en vrai c'est nul parce qu'on peut invalider sa puissance ça nous a pas du tout empêché de jouer on a juste gardé nos cartes mais on avait des comptes en main donc c'était pas grave complètement et bah si on faisait juste ultimatum comme il faut c'est à dire en disant refuser bah là c'était GG ouais on jouait juste notre canrit on gardait tous nos landes en main mais j'étais tellement content de résoudre un ultimatum j'ai même pas fait attention j'ai cliqué moi aussi oh mais j'ai tout mis et du coup on est tombé dedans mais je pense que les gens ont quand même compris que énigmes déroutantes c'est pas très bien qu'on peut largement tourner autour qu'on arrive à remplir avec nos créatures le deck est cool parce qu'en plus on avait peut-être l'étal avec tout le mana en mettant plein de marqueurs ah bah oui on avait largement l'étal ouais ouais non mais j'ai cliqué j'ai eu la cliquote mais c'était grave cool voilà j'espère que ce deck vous a plu je pense qu'on va pas relancer parce que les games sont longues ouais effectivement et que le gameplay là est quand même assez intéressant on a vu un petit peu qui avait une liste plutôt adaptée mais écoutez ça n'a pas de suffi c'est difficile de s'adapter au meilleur deck effectivement tu peux montrer rapidement avant de terminer la vidéo les decks contrôle que tu as envisagé pour battre ce deck ouais bah que tu as envisagé aussi on l'a plutôt nous avons envisagé plutôt envisagé à deux et j'étais plutôt parti sur ça voilà pour le coup et ça marchait bien j'ai eu des résultats satisfaisants contre Katsa Omnat le problème c'est que je finissais mes games à deux minutes de la cloque et pourtant je suis pas quelqu'un qui joue spécialement lentement on avait du mal du mal à tuer il fallait passer par des typhons de requins il faut absolument que les ultimatums ne résolvent pas ou alors avoir des anti-bets j'ai réussi à gagner une game où le mec il a fait trois ultimatums qui ont résolu les trois parce qu'il a bien joué j'ai quand même réussi à gagner alors qu'il a résolu trois ultimatums et que j'ai contré le quatrième sauf que c'était la première game il me restait huit minutes pour gagner la deuxième et t'as perdu à la cloque du coup ? non j'ai réussi à gagner à deux minutes par contre j'ai perdu un autre BO en perdant à la cloque j'ai perdu au deck la première game j'ai gagné la deuxième game et j'ai perdu à la cloque la troisième c'est le sentiment que j'avais c'est l'absence de pression en fait c'est dur c'est très dur quand tu contrôles le début de partie d'arriver à mettre une carte qui impacte qui met la pression H.E.O.C. c'est pas suffisant Huguen non plus ça c'est ma petite tech mais tu sais quoi j'ai failli la rentrer c'est vraiment bien j'ai failli la rentrer je me dis tu comptes un emmenat ou un ultimatum il est aux fraises il ne gère pas enchantement c'est vraiment très très cool donc très très cool donc voilà si des gens veulent peaufiner ces listes là n'hésitez pas quoi je ne peux pas et ben c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous a plu petit pouce bleu commentaire partage vraiment comme d'habitude dans la description vous retrouvez nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord et notre chaîne Twitch Valpelle, Mojikaren, AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Merci d'avoir regardé cette vidéo